La lutte contre les méchants esprits a conduit l'église en 35 jours de croisade à Abidjan à réconcilier 2750 personnes avec Dieu en acceptant le Seigneur de gloire Jésus Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, c'est toi le vrai Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. C'est toi que je dois servir. Prends-moi. Change ma vie. Change ma vie. Lave mes péchés. Régifie-moi. 1884 témoignages ont été rendus jusqu'au 33ème jour de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré. Je voudrais dire merci au Seigneur, lui qui m'a délivré d'un envoûtement. Je voudrais dire merci au Seigneur, lui qui m'a délivré de tous les obstacles de mon travail. Je voudrais rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a béni avec le BPC. Franchement, ce n'était pas facile. Je veux être infiniment reconnaissant à Dieu qui m'a enlevé de la pauvreté. Hier, quand je venais, je ne me portais pas bien. Gloire à Dieu. J'avais des maux au niveau des mollets et au niveau de la hanche. Gloire à Dieu. Et hier, par la grâce de Dieu, le Seigneur a utilisé le pasteur Meignet pour prier pour toute maladie. Gloire à Dieu. Et frère, après la prière, dès que je suis rentré, j'ai déposé mon sac. Gloire à Dieu. La douleur a disparu. Ces conversions et témoignages expriment l'intervention du Seigneur dans les vies des frères, des sœurs ou encore des familles. L'église vit les miracles, les signes et les prodiges. Le renversement des principautés est une lutte contre les méchants esprits. Les délivrances sont abondantes. Le nouveau quartier général de l'œuvre en Côte d'Ivoire est le lieu de lutte. A Atikoua, depuis le 1er juillet 2023, la lutte contre les méchants esprits est engagée. C'est une guerre. Un combat spirituel. Le ministre de l'Évangile proclame la parole de Dieu. Il parle. Il ordonne. Pas les paroles, les méchants esprits sortent. En aucun moment, le prédicateur n'a posé la main sur une seule personne. Mais Juste après ces manifestations, les équipes prennent la personne et rendent le ministère de délivrance, puis la personne retrouve la paix et la sérénité. Les guerres prennent en naissance dans les esprits des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. La seule vraie paix que Jésus-Christ de Nazareth donne à ceux qui l'ont accepté. Par l'autorité que Dieu donne au corps de Christ, l'Église agit et Dieu opère les miracles. Je chasse tous les esprits. Je chasse tous les esprits. Je chasse tous les esprits qui m'ont suivi. D'accord aussi. A cause de ces temps. A cause de ces temps. Je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma vie. Dieu conduit ces luttes au moyen de l'Église. Par la foi, la victoire est obtenue. Les témoignages des délivrants sont palpables. Par la parole, le prédicateur, le pasteur Boniface Meunier, annonce les oracles célestes. L'Évangile est priché. Le témoignage de Jésus est rendu. Grâce à cette bonne nouvelle de Jésus, les âmes sont sauvées. Les âmes voûtées sont désenvoûtées. Les oppressés et les captifs sont libérés. Une solution qui est d'engager l'Église dans ses responsabilités. Dans son livre Jésus-Christ libère les captifs, l'écrivain Boniface Meunier, pasteur missionnaire, relève l'enjeu que l'Église a de prendre ses responsabilités et de mener le combat spirituel. L'Église a la responsabilité d'exercer l'autorité au nom de Jésus dans sa lutte contre les méchants esprits. C'est ce que font les frères pendant ces 40 jours de croisade. Car l'intercession et la délivrance représentent le chemin de la lutte contre les méchants esprits que le Seigneur prescrit à son Église. « Veillez et priez » a dit le maître de la moisson, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, 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 Jésus.